bonjour à tous aujourd'hui je vous emmène découvrir le monde des abeilles c'est parti avec tout d'abord il va falloir s'habiller parce que ces petites bêtes là ça pique et nous on n'aime pas trop ça allez alors après avoir passé la vareuse je vais vous expliquer comment est constitué une ruche donc on a le toit une hausse et ce qu'on appelle le corps de ruche avec donc le trou d'envol alors on commence par enlever le toit donc ça c'est une couche thermique de protection ensuite on va arriver donc au niveau de la hausse habituellement mais toujours une sorte de petite protection plastique ou quelque chose donc là on vous moi je vois à travers très bien que beaucoup de vie si je l'ouvre je vais vous expliquer le fonctionnement et à quoi sert surtout la hausse donc la hausse c'est essentiellement où il va avoir le miel à ce niveau là donc là c'est caché mais à ce niveau là on appose ce qu'on appelle une grille arène c'est à dire que c'est une grille je vous montre après qu'il ya des maillons et ils sont assez épais pour que les ouvriers repasse mais trop fins pour que la reine puisse passer ce qui veut dire qu'à l'intérieur on va avoir uniquement du miel et c'est ce qu'on cherche à faire je vais la poser à côté si vous regardez ici à l'intérieur il est censé avoir que du miel alors là c'est vide comme vous pouvez constater on a fait la récolte de printemps il n'y a pas très longtemps mais là elles ont pas encore visiblement eu le temps encore de remettre quelque chose je vais essayer d'en trouver une qui n'est pas vide bon alors malheureusement je suis un peu tard dans la saison ce qui veut dire que j'ai plus de hausse pleine à vous montrer ici heureusement lors de la dernière récolte j'ai filmé quelques petites images je les passe tout de suite et je vous explique en même temps voilà donc ici on peut voir qu'avec ce qu'on appelle une fourchette à des oeufs reculer je suis en train de gratter les petits bouchons de cire pour pouvoir donc extraire le miel qui va ensuite passer dans cet extracteur pour se faire centrifuger donc voilà ça ressemble à ça une hausse qui est complètement au percule et rempli de miel et donc c'est exactement ça ce que ce que je disais avant c'est ce qu'on appelle la grille arène et voyez que les ouvriers elles arrivent à passer mais la reine elle est plus importante elle plus grosse et donc elle n'y arrive pas on va soulever ça délicatement sachant qu'à partir de ce moment là à peu près n'importe où il peut y avoir la reine on y va tout doucement sur bien s'assurer normalement elle est marquée je sais que donc ce qui est assez important par contre ce que je peux vous dire c'est j'ai vu plein de fois des reportages juste comme ça où les apiculteurs emploie énormément énormément de fumée ce qui fait strictement à rien pour moi la fumée je l'utilise uniquement pour et là j'en ai même pas voyez j'ai même pas dans le fumée je l'utilise uniquement pour pouvoir dégager les ouvertures avec mon lk pour que je puisse ouvrir et déplacer les cadres mais là j'ai même pas pris le temps d'en faire un suffit tout simplement de souffler et puis elle se pousse gentiment vous voyez que du coup le cadre soulève tout seul donc là à l'intérieur avec le soleil j'espère que vous pouvez voir là on a essentiellement du pollen c'est à dire qu'on est tout près du nid il se met le pollen se met à l'intérieur du nid parce que c'est ce que le couvain donc c'est ce que les larves vont manger en fait c'est pour ça qu'on le retrouve à l'intérieur du nid donc ce qu'il faut savoir c'est que la construction d'un nid d'abeilles va toujours être la même donc ça va être des réserves de miel ensuite du pollen et ensuite le nid au milieu donc le nid c'est le couvain où il ya les oeufs ensuite les réserves de pollen parce que c'est ce que le couvain mange et ensuite les réserves de miel parce que c'est ce que les abeilles ont comme nourriture et qu'elles sont super calme il n'y a vraiment pas besoin de les embêter très longtemps qu'elles ont commencé à abattir moi je leur met du coup un nouveau cadre ça c'est un petit qu'on utilise pour une lutte biologique contre le varroa mais je vous expliquerai un autre moment donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un cadre de hausse équivaut à un demi cadre de corps de ruche sur chaque face on peut avoir 900 grammes de miel ce qui fait 1,8 kg par hausse pleine donc une fois qu'on a toute la hausse donc fois l'idée ça fait 18 entre 18 et 20 kg sur la taille de la ruche c'est assez conséquent à porter dans une ruche de cette taille il peut y avoir entre 40 et 50 000 individus au sommet de la pompe de la reine sachant que la reine pour elle son 31 décembre c'est le 21 juin donc c'est le seul 6 d'été jusqu'au seul 6 d'été la reine va pouvoir prendre jusqu'à environ 2000 e par jour nuit et jours et ensuite à partir du 21 juin ça redescend et là ça va on est encore assez tôt au mois de juillet donc entre la première récolte de miel qui est en mois de juin et la deuxième qui est fin juillet elles sont encore assez calme dans deux trois semaines surtout s'il commence à faire un peu sec elle va devenir un peu plus agressif parce qu'elles vont sentir qu'il ya moins de nourriture dans la nature simplement et puis elles vont vouloir protéger le récolte qu'en plus sont leurs piques donc on a dit une première partie de la ruche qui est le corps de ruche donc ça c'est composé de 10 ou 12 cadres sur le sur la largeur de la hausse ça c'est uniquement ce qui va rester en hiver donc les abeilles vont elles vont se concentrer ici en hiver elles vont former une grappe elles vont tousser les hermétiquement donc avec la ce que vous voyez ça s'appelle de la propolis c'est quelque chose qui est naturel sur le sur les bourgeons des arbres c'est cette matière un peu visqueuse un peu collante comme ça qu'elles vont colmater toute la ruche pour pas qu'il y ait de courant d'air pour passer l'hiver et donc elles vont avoir leur réserve de miel sur l'extérieur le nid au milieu et puis elles vont se concentrer et à l'intérieur il va faire en permanence 25 degrés à peu près même en plein hiver donc le corps on l'a dit alors sur celle là il ya dix cadres ensuite on impose ce qu'on appelle la grille arène et on finit avec le toit et voilà ok bon bah j'espère que ça vous a plu que vous avez compris l'essentiel du fonctionnement d'une ruche si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'essaie de vous répondre au mieux et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle tente où il y aura